Bonjour, je m'appelle Isabelle Williamie, je suis la créatrice du site Amérique Santé, je suis docteure en pharmacie et j'habite aux Etats-Unis depuis presque 10 ans. Alors je suis arrivée, donc il y a presque 10 ans, avec ma petite famille, mes 4 enfants, dont l'aîné avait 12 ans et le plus petit 2 ans. Et donc j'ai, je ne sais pas si c'était la même chose pour vous, mais c'est souvent l'histoire que j'entends. Quand la première fois que je suis allée au supermarché, j'ai eu un peu de mal et j'avoue que j'en pleurais presque, de savoir qu'est-ce que j'allais mettre dans mon caddie. Donc évidemment, petit à petit, j'ai trouvé ce qui me manquait, j'ai fait avec ce que j'avais, mais aussi en faisant des courses dans 5 supermarchés différents. Donc ça, je pense que c'est un peu le lot de tout le monde. J'arrivais à faire la cuisine pour tout ce petit monde. Alors par contre, ce que j'ai appris petit à petit, c'est à intégrer de nouveaux aliments. Je n'avais pas forcément l'habitude d'utiliser quand je cuisinais en France. Et donc, comme j'ai la volonté de faire la cuisine la plus saine possible, j'ai beaucoup cherché et en fait, je me suis rendue compte que les aliments étaient à portée de main et que je pouvais tout à fait les intégrer dans mes recettes de tous les jours. Alors quels sont ces aliments, donc ces fruits et légumes, mais aussi ces poissons qu'on peut utiliser dans notre alimentation aux Etats-Unis et qui ne sont pas spécifiques aux Etats-Unis, mais qu'on va trouver plus facilement en fait qu'en Europe. Alors quels sont ces aliments ? Alors déjà là, on est fin août et vous allez voir si vous arrivez, ça va être la grande surprise, mais l'automne est particulièrement propice à la découverte de nouveaux aliments puisque devant tous les supermarchés, vous allez voir des tas de pumpkins. Et donc les courges, les courges d'automne sont vraiment une bonne occasion pour vous découvrir des nouveaux goûts et des nouvelles façons de cuisiner. Donc dans les courges, il y a bien sûr la courge orange qu'on va sculpter, mais il en existe de nombreuses comme la butternut ou la spaghetti squash qui permettent en fait de faire de nouveaux plats, des gratins. La spaghetti squash, on peut la cuire simplement et faire comme des spaghettis en fait avec une sauce, etc. Donc là, il en existe de très nombreuses variétés et donc voilà, c'est vraiment la période pour commencer à les utiliser et à les intégrer dans sa cuisine. Donc là, des recettes, vous en trouverez une sous cette vidéo. Ensuite, les haricots, donc si vous allez un petit peu dans les supermarchés tels que Sprout ou Wolf Foods, vous remarquerez donc ces aliments qui sont vendus brut en fait en bulk comme on dit et on voit souvent de très nombreuses variétés d'haricots et donc c'est une bonne façon d'intégrer ça dans son alimentation parce que vous pourrez les mélanger avec des riz, c'est très bon mais vous pouvez faire des tas de recettes avec, il y a les haricots noirs, il y a les petits haricots blancs, il y a les petits haricots verts, etc. Et donc, il y a aussi toutes les variétés de lentilles, en fait la lentille rose, la lentille verte, la lentille, on dit French lentil d'ailleurs. Voilà, et puis donc ça c'est encore une façon d'utiliser, d'intégrer dans son alimentation de nouveaux aliments. Ensuite, que l'on trouve facilement aussi aux Etats-Unis, c'est la quinoa. On la trouve donc en vrac aussi, mais aussi en gros sac, par exemple chez Costco ou même chez Target. Et donc ça, la quinoa, c'est plein de protéines et c'est très bon pour notamment les gens qui ont un régime végétarien. Donc ça peut être une bonne façon aussi de faire de nouveaux plats, de faire des taboulés à la quinoa par exemple. Voilà, donc vous pouvez la faire chaude, la faire froide, enfin bref, ça a tout à fait une nouvelle façon de cuisiner. Ensuite, il y a la patate douce. La patate douce, il y en a partout. Les Américains, ils adorent et figurez-vous que c'est un légume qui est vraiment très healthy, comme on dit, puisque c'est plein d'antioxydants et que ça a un léger, on peut en faire de la purée, ça a un léger coup sucré et c'est très bon en fait. Donc de la purée ou des gratins, ça sera vraiment très bon. Ensuite, on est dans la période en fait, on approche l'automne, mais juste avant l'automne, il y a la saison du saumon sockeye. Alors c'est ni un légume bien sûr, ni un fruit, c'est un poisson, le saumon. Il est originaire du Pacifique en fait, et c'est une variété de saumon qu'on a uniquement à la fin de l'été et qui est sauvage. Et donc les poissons sauvages, donc le saumon sockeye notamment, est très bien parce qu'en fait il est peu pollué en pesticides, au contraire des saumons que l'on trouve qui viennent de Norvège, qui viennent de l'Atlantique, et qui sont élevés en fermes et qui sont souvent beaucoup plus gras et surtout chargés en pesticides et parce que dans ces fermes il y a des attaques de parasites et donc il faut bien soigner ces parasites. Voilà, ensuite ça paraît basique, mais ça évidemment vous avez dû l'intégrer déjà dans votre cuisine en France, c'est l'avocat. Mais l'avocat vous allez voir qu'on peut l'utiliser de beaucoup de façons, notamment ici on mange souvent des guacamoles et c'est très facile à faire, il suffit juste d'avocat, jus de citron, de coriandre, j'en parle juste après, et des échalotes, etc. Vous écrasez tout ça, vous avez un super guacamole et ça c'est super pour retremper des chips. Enfin ça c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà. Donc j'y viens, la coriandre, c'est la coriandre bien sûr on la trouve en Europe, mais moi j'en ai cherché cet été en France, j'en ai eu du mal à en trouver. Donc aux Etats-Unis on en trouve très facilement, ça donne un goût très particulier dans vos... si vous faites des salades, ou si vous rangez des crevettes, ou avec le saumon, avec... Enfin voilà, donc moi j'aime bien cette herbe aromatique qui permet donc d'agrémenter et de donner un nouveau goût aux aliments. Le brocoli bien sûr, alors bien sûr on le trouve en France, mais le brocoli c'est le légume des Américains, c'est très bon pour la santé aussi, plein d'antioxydants, ça facilite la santé des intestins. Donc on peut le manger, les Américains le mangent assez, très peu cuit en fait, assez croquant. Vous pouvez le faire cuire un peu plus pour qu'il soit un peu plus facile à manger, mais il est aussi très bon en soupe. Et donc voilà, donc c'est encore un aliment que l'on peut introduire facilement dans son alimentation. Il y a le lait d'amande, et tous les laits en fait à base de noix, on en trouve partout, c'est une bonne alternative au lait normal, c'est bien, c'est bon pour la santé donc pourquoi pas. Ensuite, il y a toutes les graines en fait qu'on trouve en braque encore chez Sprout, chez GoFood, etc. Et ces graines, elles sont pleines d'oméga-3, pleines de bonnes vitamines, donc c'est bien d'en mettre dans les salades, je trouve qu'on les trouve facilement. Les graines de courge c'est délicieux, les graines de sésame, les graines de lin, flaxseed, donc tout ça c'est plein de très bons éléments, d'oméga-3, etc. Voilà, donc j'ai passé en revue une dizaine d'aliments, il en reste encore plein, et c'est vrai qu'il faut juste savoir changer de part d'âme en fait, quand on arrive aux Etats-Unis. Bien sûr, on trouve de la malbouffe, il faut savoir s'en détourner, et se tourner vers des nouvelles formes d'alimentation, parce qu'aux Etats-Unis, moi j'ai l'habitude de dire, on trouve le pire, mais le meilleur aussi. Alors, tous ces aliments, je les ai détaillés, en fait, je vous ai donné les traductions, j'ai expliqué aussi comment les utiliser. Voilà, dans mon livre « Bien manger aux Etats-Unis et bon réflexe pour une alimentation saine », ce livre il est disponible sur Amazon.com et Amazon.fr, en fonction de là où vous le commandez, et puis donc vous retrouverez par exemple le descriptif des haricots dont je vous parlais, le descriptif des courges dont je vous parlais, je cherche l'illustration et je vous la montre tout de suite. Et puis, donc ça ce sont les graines, description, les bienfaits, etc. Les traductions, donc ça ce sont les lentilles, voilà, et puis on y arrive, les haricots, donc avec leurs traductions et puis donc leurs photos. Alors, ce livre, il est en noir et blanc, il existe aussi en couleur sur Amazon, toujours, et donc il est bien sûr un peu plus cher, mais c'est exactement la même chose, juste à la fin, il y a un bonus, en fait, qui vous permet d'avoir des fiches pratiques sous la main pour aller faire vos courses avec ces fiches, en fait. Voilà, donc je vous répète le nom, Bien manger aux Etats-Unis, c'est mon livre paru sur Amazon, voilà.